L'autre jour, je regardais les Star Wars et je suis retombé sur cette scène avec le général Grievous. Je me suis alors demandé, mais d'où sort l'idée d'un tel engin ? Se sont-ils inspirés d'une invention réelle ? Si oui, à quand remonte-t-elle ? Eh bien, j'ai fait mes petites recherches et accrochez-vous car leur origine remonta bien plus loin que ce que l'on aurait pu imaginer. Mettez votre casque, asseyez-vous confortablement et laissez-moi vous raconter l'incroyable histoire des monorous. Avant qu'on démarre, mettons-nous d'accord sur un point. Contrairement à un monocycle où la personne se positionne au-dessus de la roue, une monoroue est une grande roue dans laquelle le pilote se positionne à l'intérieur de sa circonférence. Vous verrez ce que je veux dire. C'est en 1869 qu'apparaît officiellement pour la première fois non pas une, mais quatre monoroues différentes, dont la plus célèbre d'entre elles, la monoroue de l'artisan Rousseau de Marseille. Comme on peut l'apercevoir, le conducteur s'installe à l'intérieur d'une grande roue d'une hauteur de 2,50 mètres et actionne un frein de puissance siège en tournant le guidon vers l'avant. Alors, comment vous dire qu'il y a déjà de nombreux problèmes ? D'abord, constatez qu'on est avant l'invention des pneumatiques. Bon, ça encore, c'est excusable. Mais suis-je seul à remarquer qu'il n'y a ni engrenage, ni direction ? Dans les années qui suivent l'invention de cette monoroue, de nombreux modèles apparaissent et disparaissent les unes après les autres. Et il n'est pas certain que ces engins aient vraiment circulé, ni même si elles ont réellement été fabriquées. C'est au début du XXe siècle que les choses deviennent réellement intéressantes. Pourquoi ? Car les inventeurs s'intéressent de plus en plus aux moteurs et se demandent s'ils peuvent en intégrer à leur monoroue. Certains, comme le français Eric Edisson-Puton, se tournent en 1910 vers les moteurs à essence. Et voilà son invention. Une monoroue utilisant un moteur monocylindrique de 150 cm3 et atteignant une puissance de 3,5 chevaux. La monoroue d'Edisson-Puton a été restaurée et est aujourd'hui pleinement opérationnelle. Vous pourrez même l'apercevoir au musée auto et technique à Sinschen en Allemagne. D'autres, comme 7 hommes de Saint-Louis, veulent carrément rajouter une propulsion à hélice à leur monoroue. Tenez, cette couverture du magazine Popple Mechanics d'avril 1914 en témoigne. Mon Dieu, j'adore cette époque. Bon, naturellement, on se demande si cette invention est vraiment existée ou s'il s'agit tout simplement d'un énième nouveau projet qui n'a jamais vu le jour. Eh bien, détrompez-vous, car voilà une photo de l'appareil en 1914. Les proportions de l'hélice semblent encore plus extrêmes dans la vraie vie. Le dispositif rond à l'arrière est en fait un rouleau, permettant à la machine de se poser dessus à l'arrêt. Une fois en mouvement, le conducteur avait tout simplement à se pencher en avant pour soulever le rouleau du sol. Selon l'article de Popple Mechanics, cette monoroue aurait atteint près de 108 kmh sur les boulevards de Saint-Louis. Rapide, non ? Eh bien, apparemment, ce test n'aurait jamais eu lieu et ce que vous voyez là est juste un prototype. Il faut encore attendre en plus de trois ans avant qu'apparaisse un nouveau modèle très similaire mais cette fois-ci bien opérationnel. On voit que l'hélice est moins grande et a donc moins de risque de toucher le sol. On remarque aussi une petite boîte au pied du conducteur, contenant sûrement une batterie pour l'allumage du moteur. En avril 1923 dans l'Ohio, le professeur Christy Demarion conçoit une nouvelle version de la monoroue. Il s'agit là d'une machine avec une roue de 4 mètres de diamètre propulsée par un moteur d'avion de plus de 250 chevaux. Alors, cette machine aurait bien été construite. Mais contrairement à ce que précise l'article, elle n'aurait certainement pas atteint les 650 kmh. Même l'inventeur préfère rester modeste et déclare pouvoir sûrement atteindre une vitesse maximum de... Allez, 400 kmh. Oui, oui, 400 kmh. On parle bien là de la vitesse maximale d'une Bugatti Veyron. Évidemment, c'est le genre d'incertitude qui suggère que l'inventeur n'avait aucune idée de ce qu'il faisait. Tenez, un petit jeu. Il manque quelque chose d'important à cette machine. A votre avis, de quoi s'agit-il ? Non, vous ne l'avez pas ? Eh bien, si ça a été un feu rouge, comment voulez-vous que la roue reste debout ? Elle aurait tout simplement tombé sur le côté. Et vu le poids de l'engin, impossible de le relever tout seul. Même l'article du magazine Everyday Science ne croit pas en la machine et n'hésite pas à la décrire comme étant la nouvelle terreur de la route. En parlant terreur, regardez-moi ça. On est en 1918 et on cherche à trouver une nouvelle solution face à l'impasse de la guerre des tranchées. Certains rêveurs imaginent alors d'incroyables machines comme ce destroyer gyro-électrique. Alors, comment dire ? Il aurait sans doute traversé de gros trous d'obus. Mais il aurait été visible à plusieurs kilomètres et ce serait sans doute effondré sous une avalanche d'obus ennemis. On est clairement là sur un fantasme d'artiste et non un projet sérieux. Quoi ? Ça vous surprend l'idée de char monorou ? Eh bien, il y a eu pas mal de projets dans le genre. On peut évoquer par exemple cette machine de 1933 ou encore le Tamboui Tank de 1936. Rassurez-vous, ces machines n'ont jamais dépassé le stade de dessin car de nombreux problèmes les rendraient impraticables. Surtout sur un champ de bataille. Mais bon, faut avouer que ce sont de chouettes dessins. Je vous présente ce qui est peut-être la monoroue la plus célèbre et qui ait jamais existé. Il s'agit de la motorota inventée au début des années 20 par l'italien David Sischlaghi. Ce qui est original avec son invention, c'est que la roue s'incline par rapport au cadre intérieur, permettant une meilleure stabilité en tournant. Non, vous ne comprenez pas ? Eh bien, regardez cet homme avec sa motorota dans les rues parisiennes au début des années 30. Je sais, je sais. Moi aussi j'en veux une maintenant. D'ailleurs, cette invention a été aussi disponible pour les plus petits. Regardez la fierté de ce petit garçon au volant de sa monoroue en 1927. Ah, je pourrais regarder cette vidéo toute la journée. Mais revenons au sujet. En 1932, un certain docteur anglais, John Archipald Perthes, invente une monoroue bien différente, la Dinosphère. Il se différencie des autres modèles de monoroue dans le fait qu'il était suffisamment large pour se tenir debout, sans avoir besoin d'un équilibrage continu. Il est constitué d'un cadre en acier, recouvert d'une sorte de composé de caoutchouc. La construction de la grille permet de donner un minimum de champ de vision au conducteur. Il y a aussi un toit permettant de se protéger de la pluie ou éventuellement de la boue emportée par la bande de roulement. Le docteur Perthes a affirmé que l'utilisation d'une roue au lieu de quatre permettait une grande économie d'énergie. Déjà que cette théorie semble assez douteuse, il faut savoir que la Dinosphère et d'ailleurs toutes les monoroue depuis le 19ème siècle ont tous le même problème d'impraticabilité, des capacités de direction inappropriées. Je veux dire, même sur cette photo, le fils de l'inventeur a l'air de bien galérer à diriger la Dinosphère. On se rend alors compte que tous ces engins ont un réel problème d'équilibre. Ce qui explique d'ailleurs pourquoi la plupart de ces projets sont abandonnés peu de temps après leur conception. Mais comme vous le savez tous, certaines idées, aussi douteuses soient-elles, ne meurent jamais. De nos jours, des ingénieurs amateurs s'amusent toujours à construire des monoroue, utilisées à des fins de divertissement. On peut évoquer l'invention amusante de Jake Lyell, appelée la roue Riot. Abritant un moteur et un contrepoids à l'intérieur d'une roue géante, le conducteur est assis sur une plateforme qui s'étend devant l'appareil. Lorsque la roue Riot est en mouvement, elle maintient le siège droit et en l'air. Alors que Lyell a construit sa monoroue pour le festival Burning Man, il travaille actuellement sur d'autres projets à une roue et tente de conquérir le record de vitesse terrestre. Record actuellement détenu par la MonoWake Team du Royaume-Uni, qui ont réussi à atteindre la vitesse de 98 km heure. On est bien loin des 400 km heure de De Mario. On peut aussi parler de Kerry McLean, qui créait des monoroue depuis pas mal d'années. Depuis 1970, il a développé de nombreuses variantes de monoroue, dont une version à moteur Bouygues V8, capable d'atteindre les 80 km heure. La technologie moderne n'a cependant pas changé les lois de la physique, et ces monoroue, comme tous leurs ancêtres, souffrent d'instabilité. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Si vous avez aimé cette invention, n'hésitez pas à partager la vidéo autour de vous. N'hésitez pas non plus à laisser un pouce bleu et à mettre un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir de vous lire. Et dans tous les cas, on se dit à très bientôt pour de nouvelles histoires. Sous-titrage ST' 501